Bonsoir à toutes et à tous, je suis naturellement ravi d'être ici. Je remercie beaucoup Éric Barin, Marie Donzel de m'avoir invité à venir m'exprimer à la fin de cette journée des fameuses et je suis aussi très impressionné par votre public et puis de venir derrière les deux actrices qui vous ont dit des choses de manière talentueuse, mais extrêmement pertinente sur un sujet que je veux effectivement essayer, non pas de traiter, mais d'aborder. N'attendez pas de moi une conclusion, mais une participation à cette journée, à ce troisième printemps des fameuses. Et en particulier parce que nous avons effectivement, comme Marie Donzel vient de le dire, chez le défenseur des droits, succédant d'ailleurs à la ALDE, qui a été créée en 2005, une expérience forte des discriminations réelles, des discriminations telles qu'elles sont ressenties et en particulier, naturellement, de la massive inégalité qui existe entre les femmes et les hommes. Alors le thème de ces printemps, c'est les générations et on peut avoir un certain sentiment, je dirais, de pessimisme. On peut faire une réponse désabusée à la question, mais quand est-ce qu'on aura la vraie égalité, l'égalité réelle ? Je vais dire deux choses qui peuvent justifier une réponse un peu désabusée, sceptique sur la chance d'obtenir, d'atteindre un jour cet objectif de l'égalité réelle. D'abord, les statistiques disent, c'est le Forum économique mondial qui le dit, qu'il faudra attendre 202 ans pour avoir l'égalité intégrale entre les femmes et les hommes dans le monde du travail au train actuel. C'est naturellement une statistique. Mais moi, dans mon boulot, je vois des choses qui, justement, au titre de la succession des générations, ne sont pas malheureusement extrêmement encourageantes. On a notamment l'impression, et ce n'est pas seulement une impression, que les jeunes, je veux dire ceux qui ont aujourd'hui 20, 30, 40 ans, n'ont pas beaucoup progressé sur la voie de l'égalité et sur le sentiment qu'ils ont des relations entre les femmes et les hommes. On a beaucoup parlé de l'Aul il y a quelques semaines, mais pas plus tard qu'hier. Moi, j'ai été amené à prendre une décision concernant une entreprise qui est composée essentiellement, presque complètement, de trentenaires, qui est dans un domaine naturellement tout à fait des nouvelles technologies, qui est vraiment la pointe de notre société. C'est une boîte dans laquelle, d'une certaine façon, on utilise la créativité, le talent des personnes qui y travaillent, et en particulier des hommes, au détriment de la dignité des autres, et en particulier des femmes. Et c'est un harcèlement discriminatoire, et ça tombe sous le coup de la loi. Et c'est là où on peut se poser la question de, après tout ce qu'on a accumulé comme progrès depuis maintenant des décennies, depuis simplement que dans le préambule de la Constitution de 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, on a posé le principe que les femmes et les hommes étaient égaux dans tous les domaines. Et ce préambule, comme vous le savez, c'est ce qui gouverne aujourd'hui nos principes constitutionnels. Et à partir de là, nous avons progressé, loi après loi, texte après texte, je ne voudrais pas en faire, je ne voudrais pas naturellement en faire ici l'énumération, vous le savez mieux que moi, et ce serait oiseux. Je veux juste souligner, par exemple, que c'est seulement dans les années 60 que les femmes ont obtenu d'avoir, dans la famille, une autorité équivalente à celle des hommes. Et c'est une conquête, d'ailleurs, qui a été construite par Simone Veil, lorsqu'elle était magistrate et lorsqu'elle était au ministère de la Justice pour s'occuper de ces questions-là, de famille et de droit des personnes et de droit de la famille. Donc, nous avons construit beaucoup de choses juste à la dernière loi de l'an passé contre les violences sexuelles et sexistes. Mais la réalité, malheureusement, montre que l'égalité reste encore à conquérir. Et ce que je veux dire, moi, ce sont des choses qui ne sont pas très, comment dirais-je, artistiques comme celles que vous venez d'entendre de la part des deux actrices qui viennent de paraître devant vous, ou comme on le fait, par exemple, quand on utilise des méthodes très efficaces, d'ailleurs, qui s'appellent celles du théâtre-forum, et où des acteurs, des actrices, des comédiens viennent jouer des situations de discrimination et où, devant les salariés d'une entreprise, devant les dirigeants, etc., et où, ensuite, la scénette qui vient d'être jouée sert à construire les réponses et, notamment, à voir ce qui, dans ce qui a été joué, était légal ou extra-légal en termes de droits des discriminations. Mais ce que je veux, c'est parcourir trois ou quatre questions. D'abord, ce qui est, d'abord, le lot des femmes, ce sont les discriminations liées au sexe, à la grossesse et à la situation de famille. Je veux noter là-dessus, et ça a été dit, d'une certaine façon, tout à l'heure, quand on a parlé des retraites, qu'on a parlé des congés de maternité et de parentalité, nous avons, aujourd'hui, 50 ans, 70 ans, 80 ans, après la construction des systèmes de sécurité sociale et, notamment, de ces droits qui bénéficient aux femmes, en l'occurrence de la maternité, nous avons, aujourd'hui, encore, de claires réticences de fait du marché du travail, des entreprises, et je dis aussi bien du public que du privé, devant la maternité et le respect des droits qui y sont afférents. Nous, nous traitons plein de demandes qui concernent des mesures défavorables à l'annonce d'une grossesse, placardisation, changement de mission, ou bien des licenciements au retour, ou bien une réintégration défavorable au retour de congés de maternité, l'interruption, le ralentissement d'une évolution de carrière, et les choses sont aussi systémiques. On a traité un cas particulièrement édifiant qui montre bien comment le diable est dans les détails, mais parce que, tout simplement, notre culture a interdit d'y penser. Dans la fonction publique hospitalière, il y a une règle qui consiste à geler les notes chiffrées des personnels absents. Et donc, un personnel qui est absent ne bénéficie pas à travers sa note chiffrée, ne bénéficie pas de sa note chiffrée pour le calcul de la prime annuelle ou pour un avancement de carrière. Oui, mais sauf que les absences sont beaucoup plus le lot des femmes, et notamment à cause de la maternité. Et donc, il y a dans cette règle, qui était une règle qui apparaissait innocente et justifiée, une discrimination indirecte à l'égard des femmes. Et nous avons pris, ayant été saisis de ça par un syndicat, nous avons pris une décision et cette règle a été changée. Mais vous voyez comment, comment, aujourd'hui encore, il y a l'idée que si le travail, les carrières, etc., pouvaient se passer de la maternité, ça serait beaucoup mieux qu'une sociologue qui a travaillé il y a quelques années et qui est venue rapporter devant nous, a fait une enquête sur deux grands services publics nationaux, deux grandes directions, de deux grands ministères, et notamment est allé interroger les dirigeants, les cadres de ces deux directions. Et qu'est-ce qu'elle a ramené ? Elle a ramené que, en gros, si on voulait faire une belle carrière dans ces deux directions, il valait mieux de ne pas avoir beaucoup d'enfants et que si on avait des enfants, il valait mieux de prendre un congé de maternité le plus court possible. Voilà. Et là, on était bien vus et on avait la possibilité de faire une belle carrière. Je pense que nous avons là un phénomène qui va naturellement, j'en parlerai tout à l'heure, bien au-delà des règles de droit et qu'aucune règle de droit n'arrivera à traiter. Je dirais même si les obligations existent, elles sont sanctionnées par des peines. On a tout l'arsenal légal. Mais, dans la réalité, vous êtes moins bien traités parce que vous prétendez tout simplement faire valoir vos droits. rien de plus, rien de moins. Sur les rémunérations, naturellement, je pense qu'il est évident qu'il n'y a pas besoin d'insister. Mais où je veux insister sur quelque chose, c'est que les inégalités existent en matière de salaire aussi bien dans le public que dans le privé. Or, dans le public, on est censé avoir des barèmes, des grilles, des recrutements anonymes par concours, etc., tout ça. Donc, on est censé organiser une véritable égalité entre tous les salariés dans la fonction publique. Des études, par exemple, qu'on a faites en 2015, nous, avec la Direction générale de la fonction publique, on a constaté que dans les trois fonctions publiques, celles de l'État, celles des collectivités territoriales et celles des hôpitaux, eh bien, il y a des écarts très sensibles de plus de 12, 15, 19 % entre les hommes et les femmes, malgré toutes les règles qui sont censées, je dirais, ignorer le genre dans la fixation des salaires. Et là aussi, on voit bien que c'est la conséquence de quelque chose qui est infra ou extra-légale qui existe. Et ce que je viens d'entendre il y a un instant, puisque j'étais là de la part de Corinne Hirsch et du laboratoire de l'égalité en ce qui concerne les retraites, est une très bonne illustration, naturellement, de ces inégalités qui existent et des risques que l'on peut courir pour les femmes dans la réforme future des retraites. Je veux dire un mot du harcèlement discriminatoire. J'en ai parlé tout à l'heure en ce qui concerne le harcèlement discriminatoire d'ambiance dans cette entreprise start-up dont je parlais tout à l'heure, mais le harcèlement discriminatoire lié au sexe. Le harcèlement discriminatoire lié au sexe est défini par la loi comme tout agissement lié à un critère prohibé de discrimination subi par une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il est d'ailleurs dans le texte, dans le Code du travail et dans la loi qui porte statut de la fonction publique de 1983, le harcèlement discriminatoire lié au sexe est aussi qualifié d'agissement sexiste. Nous avons fait des études là-dessus et notamment nous avons fait l'année dernière un baromètre comme nous le faisons des perceptions des discriminations comme nous le faisons chaque année avec l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Et nous avons bien vu comment cette forme de discrimination qui peut s'appliquer naturellement aux hommes comme aux femmes était majoritairement subie par les femmes. En 2016, elles étaient 23% à déclarer avoir été confrontées à des attitudes sexistes au travail alors qu'il y avait seulement 6% des hommes. Tout ça, c'est donc la traduction des remarques déplacées, des blagues sexistes, des mises à l'écart, des dévalorisations, de la dégradation des conditions de travail, tout ce dont quelquefois, et heureusement, on parle aujourd'hui dans les journaux. Et ce que je voudrais dire, c'est que naturellement, j'en dirai un mot tout à l'heure dans la conclusion, mais ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que dans ces études, on voit bien que les discriminations, la perception des discriminations et la réalité des discriminations varient suivant les caractéristiques personnelles et sociales des personnes. Je caricature, enfin je veux dire, je fais sommaire, mais une femme blanche qui vit dans un beau quartier et qui a entre 40 et 50 ans a trois fois et demi moins de risque d'être discriminée au titre du harcèlement discriminatoire lié au sexe qu'une femme maghrébine ou noire, chef d'une famille monoparentale vivant en banlieue est de 18 à 35 ans. On voit bien comment il y a aussi dans les phénomènes de discrimination et en particulier celles qui touchent à l'inégalité femmes-hommes la vraie conséquence, les vraies conséquences de systèmes sociaux qui sont des systèmes inégalitaires et c'est naturellement pour ça qu'il est aussi si difficile d'y mettre fin. Le harcèlement sexuel, on en a beaucoup parlé, j'en dis simplement un mot, bien entendu depuis l'affaire de la Chine, il est à l'ordre du jour. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que dans une étude qui avait été faite par le défenseur des droits avant que je sois en fonction, en 2014, 20% des femmes, vous le savez, disaient avoir été confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle, une femme sur cinq, ça veut dire plusieurs millions de femmes, mais que seulement 5% disaient qu'elles avaient dit quelque chose, fait un recours, porté une plainte et c'est pour ça que nous avons lancé en février dernier une campagne à ce sujet mais nous sommes compétents comme naturellement d'abord la justice si vous allez porter plainte au commissariat ou chez le procureur. Ce que je veux dire à travers ces quelques données que je viens d'énoncer et qui relèvent d'études ou de statistiques montrent que tout simplement c'est la société française et pas seulement française, je pense, de l'émissaire nord tout entier, c'est la société qui tout entière est engagée dans cet enjeu. Aussi bien les hommes que les femmes et l'ensemble de la société et l'ensemble des acteurs. Cette lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne doit pas être portée seulement sur les épaules des femmes et c'est pour ça en particulier qu'il est très important, très important et essentiel et nous le préconisons sans arrêt, que toutes les professions, les médecins, les magistrats, les travailleurs sociaux, les avocats, tous les directeurs des relations humaines soient formés à ces questions et que ça devienne dans les formations des éléments centraux. Il y a même eu hier dans Le Monde un papier qui proposait que ça fasse partie à la fois d'examens écrits et oraux au niveau du bac ou dans l'enseignement supérieur. Je trouve que c'est une idée qui est assez bonne parce que on ne pourra détruire les stéréotypes et les préjugés que si d'abord on en parle et que véritablement non seulement on détruit les stéréotypes et les préjugés mais on construit un autre type de société et de systèmes sociaux naturellement. Je vous en donne un exemple qui est assez frappant. L'an passé, nous avons fait en collaboration avec l'union des jeunes avocats et notamment une avocate qui s'appelle Valence Borgia et qui est une personne absolument extraordinaire sur ces sujets. Nous avons fait une étude. Nous avons eu plus de 7000 réponses d'avocats jeunes ou pas jeunes. Donc, nous avons fait une étude sur l'ensemble de la profession. Sur les discriminations de la profession d'avocat. Je rappelle que la profession d'avocat ce sont des juristes par définition. censées appliquer les lois et notamment les lois qui disent l'égalité. Deuxièmement, c'est une profession qui est à 60% composée de femmes et donc dans laquelle il y a une proportion très importante de jeunes. On pourrait se dire que c'est donc un milieu favorable à l'égalité et à la non-discrimination. On s'est rendu compte en fait d'après l'étude que nous avons faite que c'était une profession qui était pleine de discrimination et que je prends un exemple. Il y a les hommes sont quatre fois plus que les femmes associées. les femmes sont quatre fois moins associées et quatre fois plus collaboratrices par rapport voilà. C'est juste un truc comme ça. Mais il y a plein d'autres trucs naturellement et je pense que ça veut dire que nous avons là une bataille qui est de tous les instants et tout azimut et pas seulement sur certains sujets comme ceux notamment qu'on a accoutumé de traiter depuis l'émergence du scandale Weinstein. Le défenseur des droits naturellement comme Marie Donzel l'a dit il y a un instant se bat pour ça et il a vous savez des compétences très variées il s'occupe des relations entre les usagers et les services publics et c'est comme ça que j'ai été amené à dire qu'il y avait un vrai problème de recul des services publics dans notre pays et notamment à cause de la dématérialisation de toutes les procédures administratives qui créent une inégalité entre ceux qui peuvent accéder et ceux qui ne peuvent pas accéder et ceux qui peuvent pas accéder c'est 20 à 25% de la population c'est à dire c'est pas une inégalité au détriment d'une minorité mais d'une grande partie de la population c'est un enjeu considérable bien entendu parce que la numérisation c'est un progrès incontestable il faut la faire mais il faut la faire pour toutes et pour tous et pas seulement pour les 80 ou 75% qui peuvent effectivement faire les formalités en ligne et puis on est compétent pour défendre et promouvoir les droits de l'enfant notamment toutes les questions de protection sociale dont on a beaucoup parlé nous sommes compétents pour orienter et protéger les lanceurs d'alerte mais la loi va changer puisqu'il y a une directive européenne qui est en cours d'adoption nous sommes compétents pour contrôler la déontologie de la sécurité c'est à dire les règles de comportement professionnel des policiers des gendarmes des gardiens de prison des vigiles des policiers municipaux etc et c'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été amené il y a déjà bien longtemps pas du tout dans l'actualité immédiate contrairement à ce qu'on dit à m'exprimer sur les méthodes du maintien de l'ordre par rapport à ce qui est mon boulot à moi c'est à dire le respect des droits fondamentaux et notamment le droit à l'intégrité physique et puis je suis chargé comme je le disais à la suite de la HALDE de lutter contre les discriminations et c'est vrai que dans l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui bien sûr les textes et notamment les 24 critères illégaux de discrimination qui sont contenus notamment dans une loi de 2008 relèvent du code du travail des règles de la fonction publique et du code pénal et vous pouvez aller devant les juges bien entendu pour faire valoir vos droits et lutter contre discrimination mais c'est extrêmement difficile parce que en particulier au pénal il faut faire des démonstrations de la preuve qui le procureur par exemple lorsque vous portez plainte pour harcèlement sexuel il a beaucoup de mal à constituer les preuves du harcèlement dont vous venez de vous plaindre et c'est pour ça que 9 sur 10 de ces questions sont classées sans suite non pas parce que le parquet est de mauvaise volonté mais tout simplement parce que la qualification et la preuve sont extrêmement difficiles aux civils c'est plus facile parce qu'on a depuis quelques années bénéficié de ce qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve et la personne qui est mise en cause au titre d'une discrimination elle doit prouver qu'elle n'a pas discriminé et surtout qu'elle a respecté ce qu'on appelle et qu'on oublie trop souvent une obligation de sécurité c'est à dire qu'un employeur doit faire en sorte par exemple qu'une de ses employés ne soit pas soumise à un harcèlement sexuel et que s'il le sait il doit la protéger et ça c'est la règle c'est la loi elle est malheureusement trop peu appliquée et donc le défenseur est compétent dans ce domaine il est le seul organisme en fait qui soit compétent avec des pouvoirs bien entendu beaucoup d'autres notamment s'expriment dans ce domaine le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes comme le Conseil supérieur de l'égalité salariale et puis des services comme le service des droits des femmes bien entendu au ministère et j'en passe mais nous sommes les seuls à avoir à la fois quand nous traitons les cas que nous recevons ça s'appelle la protection des droits quand nous traitons toutes ces affaires je vous parlais tout à l'heure de cette boîte dans laquelle il y avait du harcèlement discriminatoire discriminatoire d'ambiance et que j'ai traité hier nous avons de larges pouvoirs d'investigation nous pouvons obtenir tous les dossiers nous pouvons nous faisons naturellement des instructions contradictoires et puis ensuite nous pouvons agir sous forme de médiation d'injonction de toutes les façons possibles nous avons naturellement la 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 difficulté que je disais tout à l'heure à propos du harcèlement sexuel c'est qu'il y a dans ce domaine beaucoup de non-recours on a fait une grande enquête en 2016 sur l'accès au droit et on s'est aperçu à quel point il y avait un taux de non-recours très important et ce taux de non-recours il est particulièrement vrai dans les discriminations qui concernent plus particulièrement les femmes et dont je parlais tout à l'heure sexe situation de famille grossesse etc et nous avons là la nécessité comme vous le faites là par exemple au printemps des fameuses de faire monter l'information la pédagogie pour que ce taux de non-recours diminue et naturellement nous agissons aussi en développant des programmes de formation des enquêtes sur tous les sujets je n'y reviens pas j'en ai parlé il y a un instant c'est notre activité de promotion de l'égalité et nous en parlons de toutes les manières possibles je vous donne un exemple nous avons fait il y a deux ans un rapport comme on fait chaque année le 20 novembre journée internationale des droits de l'enfant un rapport sur notre activité de défenseur des enfants puisque le défenseur des droits est aussi défenseur des enfants il a une adjointe qui est défenseur des enfants et dans ce rapport notamment nous avons parlé d'un certain nombre de droits qu'ont les enfants et nous avons en particulier souligné combien l'éducation à la sexualité n'était pas dans notre pays bien réalisé et pourquoi on l'a dit on l'a dit naturellement d'abord parce que il y a une obligation légale depuis 2001 elle n'est respectée que par 25% des établissements les trois séances annuelles bon et j'espère que ça va changer puisque des nouvelles instructions ont été données mais ce que nous avons dit parce que c'était juste quand nous avons fait ce rapport juste après l'affaire Benchstein c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes elle commence ou plutôt l'inégalité elle commence avec les tout-petits et que l'éducation à la sexualité c'est aussi une manière par exemple d'expliquer qu'il n'y a pas de différence d'infériorité de supériorité de la sexualité des uns et de la sexualité des autres et que si on déconstruit ce qui est profondément ancré dans l'esprit des gens que c'est différent ça n'est pas égal les besoins ne sont pas les mêmes etc. je ne vous fais pas le topo allez voir Sophia Aram elle vous expliquera ça dans son spectacle actuel mais si vous ne déconstruisez pas ça bien entendu après ça explique tout le reste y compris bien entendu monsieur Benchstein et les autres donc traiter de l'éducation à la sexualité dans ce cadre là c'est à dire avec tous les éléments sociologiques reproductifs biologiques mais aussi affectifs tout ce qui est globalement l'éducation à la sexualité et pas seulement quelques avertissements sur les maladies socialement sexuellement transmissibles comme bon très bon très bon lapsus merci beaucoup et donc quelques notions sur les maladies sexuellement transmissibles comme on le fait par exemple dans les collèges actuellement ça c'est une action absolument essentielle pour le sujet qui nous concerne et je pense que c'est justement l'action que je termine là-dessus devrait mener les nouvelles générations et en particulier les nouvelles générations de féministes alors je ne vais pas me lancer parce que naturellement je n'y suis sûrement pas autorisé dans la discussion entre les différentes écoles du féminisme entre le féminisme universaliste celui qui ne l'est pas etc je dis simplement pour ma part que aujourd'hui il y a une mobilisation qui est nécessaire que cette mobilisation elle doit prendre en compte ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure lorsque j'ai montré les différences personnelles et sociales qui sont derrière les discriminations notamment dans le harcèlement discriminatoire il faut que le féminisme aujourd'hui soit de plus en plus ce que j'appellerais un féminisme intersectionnel qui prenne en compte les caractéristiques pluriales des femmes mais simplement je prends un exemple alors qui est vraiment sommaire il y a deux ans on a fait une étude l'emploi des femmes porteuses au handicap et bien le résultat naturellement peut-être vous me dites on aurait pu le savoir à l'avance mais nous l'avons démontré ces femmes subissent une double punition elles sont femmes et elles sont handicapées et les deux se cumulent pour qu'elles soient plus discriminées que des femmes qui ne sont pas handicapées ou que des hommes handicapés voilà c'est aussi énorme que ça mais c'est la réalité donc c'est une approche qui peut être très simple comme ça mais qui peut être aussi complexe parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure se mêlent des questions de résidence de couleur de peau d'origine de conditions sociales naturellement la vulnérabilité économique la précarité la situation de famille et tout ça et je pense que c'est ça qu'il faut que nous moi j'ai essayé nous le défenseur des droits nous avons essayé de suivre cette évolution sociale et sociétale d'y adapter notre lecture des discriminations qui est désormais de plus en plus intersectionnelle nous avons même consacré à ce sujet un colloque au mois de février dont je vais le dernier dont je viens de publier les actes c'est très difficile d'invoquer les discriminations de ce type en justice parce que pour les juges c'est difficile à manier notamment devant les conseils de prud'homme par exemple mais je pense que c'est un des objectifs que nous devons avoir et une des méthodes que nous devons employer de plus en plus aujourd'hui nous devons privilégier cette approche comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'étude qu'on a fait avec l'OIT et je voudrais terminer simplement en disant que j'ai été très instruit tout à l'heure par ce qui a été dit sur les retraites et par le numéro qui a été fait tout à l'heure par les deux actrices qui sont venues devant vous et je dois le dire j'étais un peu j'avais un peu anticipé puisque le prochain chantier que nous allons ouvrir la semaine prochaine en termes de promotion de l'égalité c'est un chantier sur l'avancée en âge c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui se passe dans une société où en 2050 il y aura 5 millions de personnes de plus de 85 ans et 20 de plus de 60 ans aujourd'hui il y a 1 million et demi de personnes de plus de 85 ans il y en aura 3 fois plus dans 30 ans c'est-à-dire la plupart d'entre nous ils sont encore bon moi mais la plupart d'entre vous et donc là il est évident que c'est en termes de droit pour ceux qui sont à domicile et pour ceux qui sont dans des établissements il y a donc et ce chantier effectivement il doit comporter une dimension genrée c'est absolument évident et c'est donc simplement pour dire que ce que vous avez fait la fin de cet après-midi m'a vraiment inspiré notamment sur toute la question des aidants et des aidés des aidantes et des aidés avec un E c'est une vraie question en tout cas je termine en vous disant simplement que l'objectif qui est comment faire appliquer la loi comment avoir une égalité réelle cet objectif est lointain et il est lointain tant que ne se produira pas une révolution culturelle qui renverse les mentalités la mentalité de différence d'inégalité de domination et tant que on ne concevra pas que c'est dès les premiers pas dès les premiers mots que cela se passe que l'éducation a un rôle absolument déterminant qu'il faut que dans nos têtes dans nos cœurs dans nos ventres nous vivions l'égalité pour qu'elle devienne véritablement la règle que la société tout entière naturellement sans aucune difficulté un jour mettra en œuvre pour qu'elle